Je ne veux pas d'enfant J'espère que tu vas bien Comme tu le sais maintenant, j'ai ouvert une chaîne secondaire Où je vais y mettre approximativement tous mes vlogs Ainsi que des daily vlogs au mois d'août Mais je ne dis rien pour l'instant Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube secondaire Surtout si tu aimes les vlogs La vidéo d'aujourd'hui, t'as vu le titre C'est des chitchats Je ne sais pas pourquoi, j'adore les chitchats En fait, je n'ai pas le temps d'aller au cinéma pour l'instant J'espère pouvoir aller voir les films Que j'ai envie de voir au mois d'août Puisque pour l'instant, vous savez J'ai que les week-ends de libre et les week-ends Je fais tout ce que je ne peux pas faire la semaine Puisque la semaine, je fais mon stage Mon stage se termine dans une semaine Au moment où vous voyez cette vidéo Après, j'aurai un peu plus de temps pour aller au cinéma Donc pour l'instant, je n'y vais pas Mais j'irai au cinéma au mois d'août Et donc j'aurai plus de temps pour faire des critiques de films Vous aurez un peu plus de critiques de films au mois d'août Ainsi qu'il y a quelques petites surprises sur ma chaîne secondaire Mais encore une fois, abonnez-vous à la chaîne secondaire Vous découvrirez tout ça Ainsi que, je le dire très rarement Mais aussi sur mes réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Instagram, TikTok Voilà, abonnez-vous aussi là-bas Aujourd'hui, je vais expliquer Pourquoi est-ce que je ne veux pas faire d'enfant Il y a plusieurs raisons La première, les hommes Je pense que c'est une très bonne raison Le souci pour faire un enfant, c'est qu'il faut faire un enfant avec un homme Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir Que le dérèglement climatique nous pend en est Que la destruction de la planète nous pend en est Que les gouvernements du monde entier En ont absolument rien à foutre De l'écologie et du dérèglement climatique D'ailleurs, ils ont tellement rien à foutre Que lorsque l'on s'inquiète pour la planète On nous traite de éco-terroristes Ou de gens d'extrême gauche Troisièmement, ça demande de l'argent Et moi, j'aime voyager J'adore voyager Je ne compte pas m'arrêter là Je voyage depuis mes 18 ans Et de toute façon, ce n'est pas pour rien Qu'il y a 40 vlogs sur ma chaîne secondaire Parce que j'aime le voyage Et que faire un enfant Avoir un enfant Déjà, ça demande de la responsabilité Et je ne me sens pas responsable Et je pense que je ne le serai jamais Pour avoir un enfant C'est déjà une putain de galère Pour faire garder mon animal A chaque fois que je pars en voyage Il faut que je fasse garder mon chat par ma mère Et ça m'énerve Voilà, ça m'énerve Donc le gamin, ça va être pareil Il va falloir que je le fasse garder Et je n'en ai pas envie Donc voilà Je n'ai pas envie de me batailler avec ma mère Pour qu'elle puisse garder mon gosse Pendant que moi, je vais me barrer Ça ne fait pas de moi une mauvaise mère Et d'ailleurs, justement C'est si je fais un gamin Alors que je n'en ai pas envie Juste parce qu'il faut respecter Les critères de la société patriarcale Oui, ça va faire de moi une mauvaise mère Parce que très honnêtement Si aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai un enfant Il sera maltraité le gosse Ce sera un gamin maltraité Je serai une mère maltraitante Parce que je n'ai pas envie d'avoir un enfant On va même aller plus loin que ça J'aimerais être stérile Voilà, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle Je pense très 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 fortement À me faire la ligature des trompes Voire une hystérectomie Donc la ligature des trompes C'est quand tu coupes les trompes de fallop À un certain endroit Et du coup, ça crée de l'infertilité Mais ça ne crée pas de la stérilité C'est-à-dire que la ligature des trompes est réversible Ou peut être mal faite Et donc si elle est mal faite Bah, l'ovule est pas encore C'est la raison pour laquelle je réfléchis de plus en plus À la stérilisation définitive Qui passe par le retrait de l'utérus Qui s'appelle donc l'hystérectomie L'hystérectomie est très utilisée Chez les hommes trans Qui souhaitent ne pas avoir d'enfant Ou qui ont déjà eu un enfant Qui n'en souhaitent pas un deuxième Mais bizarrement L'opération de l'hystérectomie Est très bien reçue chez les hommes trans Quand t'es pas transphobe évidemment Mais elle est beaucoup moins chez les femmes cisgenres Et moi je trouve que c'est une aberration C'est-à-dire qu'en fait C'est la femme Parce que vous pensez que c'est genre un délire comme ça Une hystérectomie Il y a 4 mois de réflexion La ligature des trompes Comme c'est quelque chose de réversible Ils n'en ont rien à foutre Voilà il n'y a pas 4 mois de réflexion L'hystérectomie Il y a 4 mois de réflexion Il faut avoir 18 ans Et non pas avoir déjà eu un enfant Il faut avoir 18 ans Et avoir 4 mois de réflexion Et le problème C'est que c'est une décision qui est réfléchie Comme je viens de dire Il y a 4 mois de réflexion T'as quand même des gens Qui viennent râler Et qui veulent commander Ce que la femme doit faire de son corps Et ça aussi Ça découle du patriarcat Et c'est l'une des choses Pour lesquelles le féminisme se bat Les femmes en 2024 N'ont pas le droit De faire ce qu'elles veulent De leur corps Je vais réfléchir Pendant moins 1 an Je pense A savoir si oui ou non Je me fais une hystérectomie Si je me fais une hystérectomie Vous l'avez bien compris Et bien ça Alors je ne sais pas Ça va arrêter les règles Mais au moins Ça me rendra 100% stérile Et donc c'est la raison Pour laquelle Je ne veux pas d'enfant Je veux profiter de ma vie J'ai perdu 8 ans de ma vie A cause de mes violences Sexuelles et sexistes Que j'ai vécu Et mon harcèlement scolaire Donc là J'ai donc 8 ans de vie à rattraper Donc je vais profiter Je profiterai jusqu'à ce que Je puisse plus physiquement C'est à dire que Jusqu'à ce que mon corps Soit fatigué Dû à mon âge Et je ne veux pas d'enfant Au début Je pensais à me faire Congener mes ovocytes Et à les faire Ressortir du coup Plus tard Vers 40 ans Quand j'aurai un CDI Mais Je ne sais pas Quand est-ce que j'aurai un CDI Dans ma vie Je préfère donc Penser Pour l'instant J'y pense A me faire une historie Comme ça C'est définitif Et si jamais Encore une fois Je change d'avis Et que finalement Je veux des enfants Et bien C'est pas grave C'est ok Et c'est pas grave Parce que des enfants T'en as plein Qui meurent de faim Dans le monde Et je pense notamment A ceux Qui sont vivants Mais En train de souffrir De famine À Gaza Donc si je vous veux adopter D'ici que je puisse Avoir l'argent Financièrement D'adopter Puisque vous allez me dire Dans les commentaires Ouah 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 Mais du coup Adopter un enfant Ça coûte de l'argent Oui Comme faire un enfant Biologiquement Et l'élever Moi mon enfant C'est pour ma gueule Et pour mon animal C'est pas pour un gamin Un enfant biologique Ou un enfant Pas biologique Ça reste de l'argent Ça reste de l'argent Gaspillé Gaspillé Mais c'est mon point de vue Encore une fois Moi je respecte Mes potes qui sont darones Mais moi je veux pas être darone Voilà c'est tout Je veux pas être darone Je suis déjà darone d'un animal Ça me suffit largement Donc voilà Les raisons pour lesquelles Je ne veux pas d'enfant J'ai dû être assez J'ai été virulonne Dans cette vidéo Je suis désolée Mais j'avais pas le choix En fait Il fallait que je Vraiment que je vous explique Les raisons Mais c'est mon choix Et évidemment Toutes les personnes Qui auront fait un choix de vie Et qui vont critiquer Mon choix de vie Alors que moi je ne critique pas Le leur qui est d'enfanté Seront évidemment supprimés Tous les commentaires Qui critiqueront Le fait que je veuille Me faire une hystéritomie Et bien Ces commentaires là Seront supprimés Je n'ai pas à vous De décider ce que je dois faire De mon corps Et encore une fois Adoption Ou enfant biologique Un enfant Ça coûte de l'argent Dans tous les cas Je te fais des bisous Je vous souhaite Une bonne après-midi Sur la journée T'as l'habitude tu sais Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Même heure Même chaîne Même endroit Tu connais Pour faire la vidéo Bilan de mon stage De mon année scolaire Et de mon stage Avec l'espoir Que le 31 août J'obtienne ma licence